Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette première séance du nouveau semestre des rendez-vous de la géopolitique avec Fabrice Ravel. Pour cette séance, nous avons décidé de revenir sur un événement marquant de la fin de l'année 2017, l'élection en Chine de Xi Jinping, ou plutôt sa reconduction à la tête du parti communiste chinois lors du 19e congrès du parti. Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier. Alors c'est un événement qui a été traité par les médias occidentaux, mais de façon assez lointaine. C'est vrai que la situation chinoise ne nous est pas très familière, notamment en raison des modalités d'exercice du pouvoir et des modalités d'élection. Ce ne sont pas les élections classiques que nous on peut connaître ici en Occident, mais on a vu en tout cas s'affirmer un personnage fort, Xi Jinping, qui a été réélu pour la deuxième fois. Et on peut se demander ce qui se passe dans la tête de ce personnage. Oui, je trouve que ce que vous évoquez est assez juste. C'est vrai qu'on y avait réfléchi ensemble et que les médias occidentaux, à la fois par des questions de distance géographique, de concentration sur des faits qui sont plus connus au Proche et au Moyen-Orient, ont tendance à avoir mis de côté un événement qui est majeur. D'abord parce que Xi Jinping a été réélu à la tête du Parti communiste chinois en tant que premier secrétaire, mais il conjugue en plus ce pouvoir avec le fait qu'il est président de la République et qu'il est commandant des forces armées chinoises, ce qui est mis dans une situation très singulière pour la première fois depuis pratiquement Mao Zedong. Ce qui est intéressant aussi dans votre question, c'est qu'effectivement, on a quand même affaire à un pouvoir qu'on qualifiera de fort, centralisé. Et donc, il est très important de connaître quelle est la personnalité de l'homme qui a été reconduit. D'abord parce qu'on voit bien qu'il sera un élément moteur par rapport à la direction qui va prendre la Chine, d'une part, et d'autre part parce que sa personnalité qui l'amène à être reconduit, forcément veut dire que le pays est en adéquation avec ce qu'il représente et que lui, de son côté, arrive à amener le pays sur des logiques essentielles. Alors, il y a un premier point qu'il faut effectivement éclaircir peut-être pour nos occidentaux, peut-être d'ailleurs les plus francophones ou les plus européens, c'est qu'évidemment, on parle d'élection, mais en Chine, on n'est pas dans un système tel qu'en Occident, considéré comme classique, même si pour les Chinois, les Chinois, eux, considèrent que c'est le système le plus élaboré et le plus démocratique. Donc là, il faut essayer de le mettre en avant de la façon la plus objective possible. Comment cela se passe-t-il ? Globalement, en Chine, on a donc un parti, le Parti communiste, qui est en place depuis 1949, avec, après la guerre civile, l'avènement de Mao Zedong, un parti unique qui est censé diriger le pays à la prospérité et à l'avènement au XXIe siècle. Le parti chinois a 89 millions d'adhérents sur une population d'à peu près 1,3 milliard. Et aux plus bas échelons, au niveau des cellules, puis des villes, des villages ou des provinces, on élit un certain nombre de délégués, c'est un peu une sorte de logique pyramidale, mais qui est d'ailleurs très ancrée dans la logique chinoise depuis 5 000 ans. Et au fur et à mesure, on aboutit à 2 200 délégués à peu près, qui seraient donc sur le comité central. Et ces 2 200 délégués doivent à leur tour ensuite élire les membres du Politburo, puis du comité central, etc. jusqu'à Xi Jinping, et il a été élu lors de la première commission plénière, d'ailleurs le 25 octobre 2017. Donc là, on a affaire à une élection progressive, par strata progressive, pyramidal, mais qui se fait à l'intérieur du parti, le parti ayant pour objet de diriger le pays vers son futur et vers une meilleure prospérité. – Oui, on voit donc une structure pyramidale, avec une tête qui apparaît, qui incarne la Chine à l'extérieur, mais dont on sait très peu de choses. On s'était livré à cet exercice quand on s'est intéressé à Vladimir Poutine, en essayant de se mettre dans la tête de Vladimir Poutine. – Exactement. – Là, le contrôle du pouvoir, le pouvoir est, pour dire, polissé au sens de normé, on ne sait pas très bien à qui on a affaire. Donc peut-être, comment s'y prendre pour s'intéresser à sa parole ? Est-ce qu'il faut se référer à ses discours, à justement ce qu'il dit ? – Il y a deux comparaisons qu'il est possible de faire. Vladimir Poutine, qu'on a évoqué l'année dernière, à des degrés différents, la Corée du Nord, parce qu'il y a toute une partie immergée, il y a toute une partie plus dissimulée. Alors en plus, la Chine, on peut considérer qu'on est… c'est comme ça que les Chinois le voient d'ailleurs, depuis Mao Zedong, puis il y a eu Deng Xiaoping, on est pratiquement à la cinquième césure majeure, ou génération du dirigeant. Et en plus, c'est vrai que vous avez raison de souligner qu'on a quand même un discours très officiel, très normé, et dans les médias et par le parti. Donc, ce qui est important, c'est de savoir à travers la personnalité quelles pourraient être les inflexions, les nouveautés ou les directions. Et là, ce qui est intéressant avec Xi Jinping, c'est qu'à travers ses discours, indépendamment du fait qu'il reprend un vocabulaire assez classique, il cite énormément d'auteurs, notamment quand il va à l'étranger, d'ailleurs c'est assez intéressant, pour montrer que c'est quelqu'un qui aime la littérature et qu'il est très inspiré. Chaque fois qu'il va dans un pays à l'étranger, il cite 10, 15 ou 20 auteurs. Ça a été le cas en France, c'était le cas en Allemagne, c'est le cas dans le pays anglo-saxon. Parfois, c'est un peu sujet à débat, parce que certains s'interrogent sur le fait qu'il ait pu avoir le temps en exerçant des fonctions comme celle-là, que de lire autant. Parce que ce qui est intéressant à dire dans la continuité de la question précédente, c'est que Xi Jinping a commencé au plus bas de l'échelon du Parti communiste. Il a commencé à exercer des pouvoirs dans une ville, puis dans une province. Et donc, du point de vue chinois, c'est le système le plus élaboré pour une population d'un milliard 300 millions d'habitants, parce que c'est forcément les meilleurs qui finissent par progresser. Tous ont leur chance, mais au fur et à mesure, ils montrent l'étendue de leur talent et de leur compréhension. Et donc le système leur permet de s'élever. Et sans vouloir rentrer dans des logiques un peu polémiques, justement, nos amis chinois nous disent qu'en règle générale, les élections en Occident peuvent amener un certain nombre de dirigeants qui en Chine ne seraient pas considérés comme ayant le niveau de diriger une région. Donc, il faut vraiment essayer pour comprendre la Chine, sans la juger, de se mettre dans la logique chinoise. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ces discours, il y a, je crois, trois personnages qui reviennent de façon récurrente dans les propos de Xi Jinping. Il y a un ouvrage, d'ailleurs, vous évoquez Poutine, il y avait un ouvrage qui s'appelait « Dans la tête de Vladimir Poutine » de Michel Etchaninov. Et là, il y a un ouvrage, dans la continuité, c'est la même maison de vision, c'est « Dans la tête de Xi Jinping » qui a été écrit par un auteur français qui est d'ailleurs correspondant au Monde. Et c'est assez intéressant parce que là, il relève quels sont les trois auteurs qui reviennent de façon récurrente. Et là, c'est assez étonnant parce que c'est inattendu de par le processus historique. Et c'est paradoxal parce qu'en plus, ça peut donner l'impression que c'est des auteurs qui se contredisent. Bon, d'abord, il y a Mao Zedong, qui est évidemment le grand timonier, la figure centrale du Parti communiste chinois, qui est donc celui qui a amené la Révolution, avec les épopées lyriques, la Longue Marche, puis la prise du pouvoir contre Tchernkaïchèque, le fait que la Chine devienne donc la République populaire de Chine en 1949. Et puis après, il y a toute la mythologie qui se met en place avec le grand bond en avant, la révolution permanente, la révolution culturelle, avec des succès plus ou moins avérés ou des échecs ou des semi-échecs. Et puis, le fait que Mao Zedong est une sorte de figure avec des... on pourrait presque considérer comme Staline dans l'Union soviétique, il faudra faire un rapprochement avec l'URSS, mais qui avait été un peu mis de côté, depuis que la Chine avait donné le sentiment qu'elle s'ouvrait, notamment au niveau économique, en 1990, et on pense notamment à Deng Xiaoping. Donc, Mao Zedong était toujours un personnage central, mais sur lequel on avait moins tendance à revenir. Or, Xi Jinping, lui, revient beaucoup plus qu'auparavant sur un personnage dont il dit qu'il faut revenir à l'essence même de l'origine de la Révolution. Donc ça, c'est assez intéressant. Après, il y a un deuxième personnage qui est propre à la culture chinoise, c'est Confucius. Alors ça, c'est d'autant plus paradoxal que justement, Mao Zedong, lui, considérait qu'il fallait faire table rase du passé, que c'est parce que la Chine s'était trop engoncée dans sa tradition qu'elle avait perdu du temps face aux puissances occidentales, et qu'il fallait, en réalité, totalement occulter ce qui était une dimension spirituelle et religieuse, en plus par rapport au marxisme, et que le confucianisme avait amené, finalement, la Chine à être en retard. Or, Xi Jinping, lui, pour des raisons qu'on va peut-être être amenés à expliquer, considère que non, il faut maintenant conjuguer les deux. C'est assez intéressant. S'appuyer sur ces, c'est une expression un peu chinoise, sur ces deux jambes, ou sur ces deux pieds, ou sur ces deux logiques, parce que ces deux font la richesse de la Chine, et que les deux permettront au pays de s'inscrire dans une continuité. Et puis après, il y a un troisième personnage qui est beaucoup moins connu. En Occident, on a toujours tendance à mettre en avant la guerre de Sun Tzu, le stratège qu'on avait évoqué l'année dernière. Mais là, il y a un philosophe chinois qui est assez intéressant, parce qu'en fait, il s'inscrit dans un courant de pensée qu'on appelle le légalisme en Chine. Alors là, ça devient très intéressant, parce que, donc, légalisme, la loi, mais en Chine, on considère que c'est le légalisme et le réalisme. Et donc, en fait, c'est de la réale politique. Et donc, pour nous qui faisons principalement des interventions, des séances sur la géopolitique, et qu'avions expliqué l'année dernière que c'était un rapport de force, c'est assez intéressant, parce que c'est un courant de pensée chinois qui s'est construit avant notre ère. Là, c'est un auteur qui est deux siècles ou trois siècles avant notre ère. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que la loi n'est pas considérée comme une limite du pouvoir, comme ce serait le cas dans l'esprit des lois de Montesquieu, mais comme la capacité pour l'État à imposer l'ordre et la sécurité sur une population très nombreuse. Donc, en fait, si on faisait une comparaison, certains auteurs occidentaux s'y sont forcés, ce serait un auteur qu'on pourrait comparer avec Hobbes, c'est-à-dire l'homme est naturellement mauvais, et pour qu'ils progressent ensemble dans la collectivité, donc là, on voit bien en plus la conjugaison, ensemble, en groupe, avec la logique marxiste de Mao Zedong, il faut revenir à ces logiques ancestrales. Et donc, il y a la conjugaison de ces trois auteurs qui laissent d'ailleurs à penser que quand on écoute Xi Jinping, c'est nécessairement le reflet ou le relief de préoccupations de la société chinoise aujourd'hui. – C'est absolument passionnant. Si on fait une comparaison avec l'Occident, on peut imaginer, bon, Hobbes est occidental, mais on pourrait dire la France est rousseauiste, l'Angleterre a adopté les principes de Locke, et vous avez d'un autre côté un pouvoir central fort, une société hiérarchisée, structurée. Donc, ces références ne sont pas simplement des références, elles agissent sur le monde, c'est une vision de la société, intérieure et extérieure. – C'est ça. Et là, en fait, puisque le discours globalement est normé, et que parfois on a un peu de mal à déceler les inflexions qu'il y a sur le pouvoir, on essaye de deviner un petit peu quelles seraient les inquiétudes du pouvoir chinois à l'heure actuelle sur les citations qui seraient amenées à être faites. Et là, c'est assez intéressant, parce qu'on a trois auteurs, et face à ces trois auteurs, on aurait trois inquiétudes. Et d'ailleurs, parfois, qui seraient difficiles à singulariser, c'est-à-dire qu'un même auteur pourrait nous ramener à deux inquiétudes. Quelles pourraient être ces deux ou trois inquiétudes, si on permettait ? D'abord, ça c'est très difficile à comprendre pour nous qui sommes occidentaux et qui voyons la Chine de loin, de façon globale, un peu comme un pays qui est très très uni. D'abord, il y a la peur de l'implosion. Et là, il y aurait plusieurs logiques qui viendraient s'articuler sur cette crainte. Les Han sont très majoritaires en Chine, ils sont à hauteur de 95 à 96% de la démographie, mais il ne reste pas moins vrai qu'on peut considérer qu'il y a aux alentours d'une cinquantaine de langues, de sociétés, de cultures ou de peuples. Et celle qui est la plus connue en Occident, qu'on met souvent en avant, c'est le Tibet, puisqu'il y a eu un événement international où le Tibet a été envahi par la Chine en 1959. Et donc, ça, c'est très difficile pour nous à comprendre. Il y a une peur de cette dislocation, d'autant plus que par la suite, ça aussi, c'est à mon sens des facteurs qui aujourd'hui nous sont étrangers, mais qui sont beaucoup plus dans l'esprit des Chinois que dans les nôtres. C'est le 19ème siècle avec les traités inégaux, c'est-à-dire qu'en réalité, les Occidentaux, au firmament de leur puissance, parce qu'ils sont portés en plus par une modernité et une maîtrise de la science qui les met en avance à l'époque par rapport à la Chine, se permettent d'être quand même assez dominateurs par rapport à la Chine, demandent des concessions, Macao, par exemple, en est une, mais il y en a d'autres, les territoires autour de Pékin. Et donc, en fait, il y a une humiliation de la Chine. On avait discuté, Olivier, de l'humiliation géopolitique. Il y a une humiliation de la Chine qui n'a pas totalement été dissipée sur le fait que des pays européens sont venus au 19ème siècle. Et il y a un événement qui est majeur, à mon sens, qui nous renvoie à un film, c'est l'insurrection des boxers en 1900. Il faut rappeler peut-être assez rapidement ce qui s'est passé. Alors, j'invite nos étudiants à voir ce film qui est Les 55 jours de Pékin, tourné en 1964, avec des acteurs et des actrices prestigieux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la Chine cherche à rejeter la domination occidentale. Il y a des concessions allemandes, françaises, britanniques, américaines, même japonaises. Et en réalité, les Chinois cherchent dans un dernier sursaut nationaliste, c'est intéressant, à essayer de repousser ce qu'ils perçoivent quand même à juste titre comme une invasion ou comme du colonialisme. Et en fait, les ambassades occidentales vont résister pendant 55 jours, le temps que des armées européennes viennent secourir les occidentaux qui sont en place. Et donc, l'insurrection des boxers va être écrasée. Ce qui est peut-être intéressant à rappeler, mais ça, je pense qu'on s'en souvient beaucoup plus en Chine aujourd'hui qu'en Occident, c'est que l'empereur Guillaume II, qui dirigeait l'Allemagne, avait dit aux troupes allemandes, puisque en gros, les Européens y avaient été unis, c'est quand même un des rares moments où les Anglais, je crois que c'est un cas quasi unique dans l'histoire, où les Anglais, les Français, les Russes, les Allemands, les Italiens, les Américains s'allient pour écraser la Chine. Et il y a l'empereur Guillaume II qui avait dit aux soldats allemands, frappés, et frappés de façon tellement forte, que plus jamais un Chinois n'aura regardé un Allemand dans les yeux pendant 100 ans. C'est dire l'état de répression qu'on se préparait à faire. Et si vous me permettez, je trouve que la première scène du film est exceptionnelle, parce qu'en fait, on est à l'aube, on est dans un quartier de Pékin, qui est le quartier d'élégation, et à un moment, on voit le drapeau espagnol qui se lève, et on entend l'hymne espagnol. Et pendant que l'hymne espagnol continue à être joué, on a le drapeau français qui se lève, la Marseillaise est entonée, puis il y a le Deutschland du Béral Est, deux Chinois, qui restent relativement flegmatiques, mais il y a un plus ancien et un plus jeune, et à un moment, le plus jeune ne peut pas s'empêcher de mettre sa main sur les oreilles, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et l'ancien Chinois continue à manger, dit, on ne sait rien, c'est les Occidentaux qui disent mangeons la Chine dans des langues différentes. Et ça, il faut bien l'avoir à l'esprit, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une volonté, de revanche, le terme est un peu ferme, mais de réétablir la Chine à un niveau dont les Chinois considèrent qu'il est légitime, c'est-à-dire en termes de grande puissance. Ça, c'est vraiment une inquiétude. Donc, il y a le fait de ne pas faire en sorte que la Chine ne soit pas disloquée, premièrement. Il y a le fait que la Chine retrouve son chemin historique, et donc de ne pas être soumis, on va dire, à l'universalisme occidental. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, en Chine, au XXIe siècle, on assume totalement le discours qui consiste à dire que les Occidentaux considèrent que leur culture est universelle, et nous, nous considérons, un peu dans la continuité du Tington qu'on avait évoqué, qu'il y a bien différentes civilisations, et que donc, il y a plusieurs chemins, et que la Chine a bien le droit de suivre un chemin multimillénaire sur 5000 ans, et que d'ailleurs, son système politique qu'on a évoqué vient de cette tradition qui conjugue maoïsme et confucianisme, et qu'il n'y a pas de raison qu'on adopte les coutumes ou les règles occidentales, car sinon, on sera emprisonné dans l'individualisme et on en viendra à imploser. Et c'est la raison pour laquelle on a une troisième logique, c'est l'Union soviétique est très étudiée par les Chinois, car elle est le symbole de ce qu'il faut absolument éviter à l'avenir. C'est-à-dire que Gorbatchev est considéré comme quelqu'un qui a amené la chute de l'Union soviétique, la chute du Parti communiste soviétique, et donc, il faut s'en inspirer pour évidemment, absolument, ne pas faire comme lui. C'est assez intéressant d'ailleurs, si vous me permettez, parce que là, je pense qu'il y a une incompréhension de la base occidentale. Gorbatchev n'avait pas voulu tuer le communisme, Gorbatchev avait voulu sauver le communisme en Union soviétique. Mais il avait fait le pari de dire, il y avait le communisme économique et le communisme politique, de qui il était dit, on va libéraliser pour sauver le communisme économique. Or, Detsiampig a fait exactement le contraire. Une fois que les événements de Tiananmen en mai 1989 se sont arrêtés, les dirigeants chinois se sont dit, nous, on va basculer au système capitaliste, mais pour mieux sauver la Chine communiste et l'indépendance de la Chine. Et c'est assez intéressant d'ailleurs, parce qu'en réalité, aujourd'hui, les penseurs chinois disent, c'est un socialisme à la chinoise. Ce mixte de capitalisme et de marxisme, ce n'est pas un recul, ce n'est pas un désaveu, c'est le fait au contraire qu'on interprète le marxisme ou le socialisme dans une dimension chinoise, ce qui permet de conjuguer les trois personnages qu'on a évoqués tout à l'heure et de bien voir qu'en réalité, il y a volonté de rester unis en évitant que d'être soumis à l'implosion d'un universalisme occidental qu'amènerait un individualisme en traçant un chemin propre à la Chine. Universalisme occidental, individualisme et égoïsme occidental face à la cohésion, au groupe, à la loi, au réalisme, ces univers ont cohabité pendant très longtemps et d'une certaine façon, ce que vous dites, c'est que le diagnostic qu'ont fait les Chinois, c'est que pour rester protégés, pour préserver leur culture, il faut jouer le jeu de la mondialisation, s'ouvrir économiquement pour garder sa singularité, ce qui nous ramène à ce que nous avions évoqué l'année dernière, accepter la modernité, mais ne pas s'occidentaliser. – Le Japon. – Voilà, c'était le chemin du Japon. – Même si je ne suis pas totalement convaincu que le pouvoir politique chinois apprécierait beaucoup qu'on puisse dire qu'il se soit inspiré de l'ère Meiji au Japon, parce qu'il y a un antagonisme assez fort, mais il y a bien la volonté que d'instrumentaliser la mondialisation, peut-être pas l'occidentalisation, pour mieux rester soi-même. – Pour essayer de comprendre les stratégies géopolitiques de la Chine, tout ce qu'on a dit est absolument essentiel, c'est-à-dire qu'on vient de poser la première pierre pour essayer de comprendre tout ce qui se joue depuis dix ans dans le monde au niveau du rôle chinois. – Oui, parce que là, franchement, il y a quand même un certain nombre de questions qui vont se poser. Et les réponses ne vont pas être simples. Parce que bon, là, on a évoqué de façon fugace la nécessité pour le… En fait, le pouvoir chinois se justifie en disant si le pouvoir, le parti unique disparaît, il va y avoir trop de forces centrifuges, le Tibet en est une, les Ouïghours, qui seraient des Chinois de confession musulmane, en sont une autre, ça, ce serait aussi un autre sujet. Et donc, le parti communiste chinois est nécessaire, non seulement pour résister à une pression extérieure, les termes sont très très forts quand on lit la presse chinoise. On parle de… On parle de… d'infiltration occidentale dans les milieux universitaires ou journalistiques. Il y a vraiment un discours officiel fort et il ne faudrait pas imaginer que c'est uniquement… Ce serait une lecture, à mon avis, occidentale abusive, qu'il y aurait un pouvoir fort, quasi dictatorial, qui imposerait une grille de lecture. C'est un sentiment qui est partagé, qui est souhaité par énormément de gens en Chine, y compris des jeunes intellectuels, qui sont bien sûr alors mis au pinacle par le gouvernement chinois et qui sont encouragés, où il y a beaucoup de jeunes chinois qui sont très très nationalistes et qui mettent en avant le fait qu'il faut effectivement que la Chine se singularise par rapport à l'Occident. Il y a deux événements qu'il faut rajouter par rapport à ça, me semble-t-il, c'est que deux problématiques lourdes auxquelles vont être confrontées le pouvoir chinois et la Chine, d'abord c'est comment conjuguer le principe central en Chine, qu'est l'égalité, avec la situation économique, l'ouverture économique qui a amené une inégalité croissante et démesurée. On considère qu'en Chine, suivant qu'on est plutôt sur les régions les plus riches qui sont les régions littorales et autour de Pékin, les régions orientales, et les régions les plus pauvres qui seraient plus rurales et plus occidentales, on est sur des écarts de salaire qui peuvent aller de 1 à 20. Et là on voit bien que d'ailleurs dans le discours officiel chinois depuis 4 à 5 ans, il y a une obsession d'arrêter la corruption et dans l'armée et dans les partis politiques et chez les hommes d'affaires parce que l'enrichissement personnel doit permettre à tous d'élever le groupe. Donc il y a une inquiétude, comment à long terme garder le monopole du pouvoir pour un parti politique dont la vertu centrale est l'égalité alors que de facto l'ouverture économique a amené une inégalité croissante. Ça à mon sens, ça va être un enjeu majeur. Et puis il y a un deuxième enjeu majeur, c'est comment fait-on pour maintenir la légitimité d'un parti central avec un discours unique et officiel avec les réseaux sociaux. A fortiori avec 1,3 milliard d'habitants qui vont de plus en plus avoir accès à un discours différent sur les réseaux sociaux. Et là, il y a à mon sens une explication majeure à la réélection de Xi Jinping car très tôt, très très tôt avant même qu'il ait été élu une première fois, il s'était singularisé par le fait de dire en réalité la loi doit donc permettre à l'État de mieux s'installer mais les réseaux sociaux alors en plus c'est dit dans des termes un peu fleuris, un peu poétiques, les réseaux sociaux doivent être un lieu où on s'épanouit ensemble mais pas un lieu presque de perversion où chacun s'abandonne on va dire à ses logiques personnelles ou individualistes. Donc là, il va y avoir un combat majeur. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a beaucoup de sites ou de réseaux sociaux qui sont contrôlés par le pouvoir chinois et sur lequel il y a des équivalents Google, Twitter ont des équivalents qui sont propres à la Chine et sur lesquels on sait très très bien quand même que les citoyens chinois sont surveillés. C'est-à-dire que là, c'est à la fois des axes de liberté individuelle dans lesquels on dit aux personnes que vous pouvez vous épanouir mais dans lesquels on est aussi très surveillés et très contrôlés. Comment le pouvoir chinois me semble-t-il va-t-il réussir à juguler la contradiction première qu'on a évoquée égalité et inégalité économique et maintenir sa légitimité de force unique dans un monde dans lequel on aura de plus en plus accès à d'autres sources d'information ? Ça, j'ai le sentiment que ça va être des questions majeures dont on voit bien qu'elles sont dans le cœur de la réflexion et que Xi Jinping qui est perçu comme quelqu'un de charismatique et de fort sur ces questions-là a été réélu parce qu'il est amené à répondre à ces questions-là qui d'ailleurs nous amèneront certainement sur une autre séance à mieux comprendre les stratégies de la Chine. Il y a un ouvrage qui est intéressant de ce point de vue-là. Je ne fais que de l'évoquer presque en sorte de teasing si vous me permettez cette expression anglo-saxonne pour une prochaine séance. Quand Jean-Lou Saman qui est un spécialiste des relations internationales chinoises dit la menace chinoise une invasion du Patagone avec une question c'est-à-dire que la question se pose est-ce que les Américains exagèrent quand ils disent que les Chinois peuvent être une menace ou est-ce que de facto il n'y a pas une crise intérieure qui pourrait amener les Chinois à se projeter à l'extérieur un grand classique pour ressouder la population chinoise face à des boucs émissaires plus ou moins choisis. On voit bien par exemple qu'après les années 2010 il y a une remontée de tensions avec le Japon notamment ou avec les voisins. On l'avait évoqué sur la Corée du Nord peut légitimement s'interroger sur le fait que les Chinois ne peuvent pas s'empêcher de sourire car ils voient bien que les États-Unis gesticulent par rapport à la Corée du Nord mais pour l'instant comme dirait Mao Tse-tung à la grande époque soit un tigre de papier ce qui laisserait à penser que les Américains sont relativement impuissants et que la vraie puissance dans la région ce serait la Chine. Donc il va forcément y avoir des implications fortes entre la réalité sociétale chinoise telle qu'on la ressent à travers l'élection de Xi Jinping d'une part et la projection de la Chine dans les relations internationales telle qu'elle envisage de le faire dans les années prochaines. On voit très bien la liaison entre les défis intérieurs et ce qui va se passer au niveau international. Tout est toujours relié. On l'a déjà vu dans plein de séances notamment la question de la guerre de l'ennemi extérieur etc. Mais c'est très bien pour s'arrêter ici puisque plutôt que de faire un point final on va mettre trois points de suspension. On reprendra certainement une séance sur la Chine en voyant les stratégies géopolitiques chinoises. Oui et en se rappelant si vous me permettez quelque chose que je trouve assez piquant ou pittoresque chez beaucoup de penseurs universitaires chinois ou de jeunes penseurs chinois pour montrer un petit peu la dimension que la Chine a envie d'apporter au XXIe siècle il y a deux phrases qui sont assez étonnantes. La première c'est celle qui consiste à dire que Zun Tzu n'a pas besoin de l'approbation de Klaus Witt et qu'en réalité Confucius n'a pas besoin de l'explication de Platon. Et puis il y a une deuxième phrase qui est assez à mon avis manifeste aussi c'est que bientôt à l'avenir le monde se réjouira de la Chine car le monde aura besoin de la Chine. Ces deux phrases qui sont assez étonnantes si on les remet dans leur contexte universitaire parce que c'est deux phrases qu'on aurait du mal à imaginer par exemple dans les universités européennes ou occidentales. Merci Fabrice. Merci à vous Olivier. Nous voici donc arrivés au terme de cette nouvelle séance des rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.